La voici, la voilà. Une cérémonie des Césars qui laissera un drôle de goût si le joli film d'Abdellatif Kéchiche rafle 4 trophées. En revanche, les deux favoris de la soirée, les choristes et un long dimanche de fiançailles, ont été quasiment oubliés du palmarès. Oublié aussi Benoît Poulvorde, pourtant favori dans son rôle formidable de podium. Compte rendu de la soirée, Marie Jojouan et Sébastien Lafargue. Merci à... Enfin, c'est un prix qu'on partage avec toute une équipe. L'émotion d'Abdellatif Kéchiche, le réalisateur de l'esquive, la victoire de David contre Goliath. Quatre Césars, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleur espoir féminin pour l'héroïne de cette histoire, le lycéen qui découvre Marivaux. L'esquive réalisée avec des bouts de ficelle. Le meilleur espoir féminin est attribué à Sarah Forestier. Un film retiré des écrans parce qu'il ne faisait pas assez d'entrées. Ce César, c'est une reconnaissance de tout notre travail, à tous, à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce film. Et qu'est-ce que je suis contente ! C'est génial ! Autre surprise de la soirée ? Non, c'est à ma Yolande, Yolande Moreau. La consécration de Yolande Moreau, la yo-yo des déchiens, César de la meilleure actrice devant Audrey Tautou. Et César du premier film pour « Quand la mer monte », elle y interprète son propre personnage en tournée. Merci beaucoup ! Mathieu Amalric ! Et dans le même esprit d'exception culturelle, le César du meilleur acteur est allé à Mathieu Amalric, roi et reine d'Arnaud Desplechins. Il avait pour concurrent Daniel Auteuil. Qu'est-ce que ça me plairait de jouer dans des gros films ? Et en privilégiant des films indépendants face à de gros budgets, les professionnels du cinéma ont donné un aspect inattendu à cette cérémonie trentenaire.